Alors on nous demande dans cette vidéo de résoudre 3 plus racine carrée de 5x plus 6 qui est égal à 12. Alors on a une expression et on veut déterminer donc que vaut x et x est sous un symbole racine carrée et on va essayer de se débarrasser de cette racine carrée. Donc on va l'isoler tout d'abord. Pour l'isoler on va soustraire par 3 de chaque côté et ça, ça va nous donner racine carrée de 5x plus 6 qui est égale à 12 moins 3, 12 moins 3, ça vaut 9. Et alors une fois qu'on a ça, on va pouvoir élever à la racine carrée de part et d'autre de notre signe égal. Et là il faut faire attention puisque lorsque l'on fait ça, racine carrée de 5x plus 6 au carré, ça vaut 5x plus 6 mais on aurait aussi obtenu 5x plus 6 si on avait eu moins racine carrée de 5x plus 6. Donc en fait on perd de l'information en élevant au carré. Donc il faut toujours vérifier une fois qu'on obtient notre résultat final pour x que l'on respecte bien la condition de positivité sous la racine carrée. C'est ce qu'on fera à la fin. Donc 5x plus 6 est égal à 9 au carré. 9 au carré c'est égal à 81. On n'a pas fini, on continue. Maintenant on va se débarrasser du 6. On fait moins 6 de part et d'autre du signe égal. Donc on a 5x plus 6 moins 6 qui est égal à 81 moins 6. 81 moins 6 c'est égal à 75. Et enfin je vais pouvoir diviser par 5 de chaque côté pour avoir x qui est égal à 75 divisé par 5. 75 divisé par 5, ça vaut 15. Voilà. Donc on obtient que x est égal à 15. Alors la vérification dont je te parlais tout à l'heure, x est égal à 15. Si on remplace 15 dans le x dans notre équation initiale sous la racine carrée, 5 fois 15, ça vaut 75, plus 6, 81. C'est bien positif, donc c'est bien justifié de prendre x pour égal à 15 comme solution de notre équation. C'est bien sûr.